Change-toi pour changer le monde J'ai décidé d'accompagner les personnes qui veulent changer à la fois personnellement, à la fois pour impacter positivement la société et à la fois pour se connecter avec la nature J'ai décidé d'assumer l'idéalisme en étant particulièrement pragmatique Etika Mondo, que nous avons créé avec Émilie il y a un véritable besoin auprès de l'ensemble des citoyens enfin d'une partie des citoyens, de vouloir changer justement changer pourquoi, comment, dans quelle direction Donc Etika Mondo s'applique à accompagner ces personnes en quête de changement à la fois sur la partie idéaliste on ose rêver sans penser la rentabilité d'abord le rêve, l'idéal donc quel est mon rêve ? mais dans la compatibilité de mon couple si j'ai un couple de ma famille si j'ai envie d'avoir de bonnes relations avec la famille avec mes amis et avec la nature ça c'est la partie idéaliste et une fois que la partie idéaliste est assumée on passe à la partie pragmatique comment je peux le transformer en entreprise, en association en job dans une boîte que je peux proposer etc ça c'est la partie pragmatique et tout ça on l'anime sur la science du coaching et du management, de la gestion de projet mais en intégrant ce qu'on a pu acquérir par la science de l'écologie donc Etika Mondo voilà accompagne des porteurs de projets au changement dans leur vie privée et dans l'impact sur la société et la nature 3 ans, j'ai de 22 ans le petit renégat qui n'arrêtait pas d'avoir des problèmes etc à même le premier ministre de la France est venu voir mon travail à 25 ans il fallait venir voir le travail de ce gamin je pense que je me débrouille un petit peu à intégrer cette notion d'écosystème à faire comprendre et à comprendre son importance et je suis, oui, content de le transférer à des porteurs de projets mais qui va toucher donc le projet dans sa capacité à transformer la société mais aussi dans la personne elle-même Pour moi Etika Mondo, oui c'est le projet à la société mais c'est moi, enfin c'est un tout je suis très fier d'être papa, d'avoir trouvé l'amour, que cet amour résonne et donc moi-même de m'être transformé, de vivre dans la nature donc voilà, tout cet ensemble j'en suis très très content ça nourrit deux choses personnellement j'ai manqué de ça pour diverses raisons personnelles donc ça répond à mon fort intérieur deuxièmement au niveau de la société d'avoir eu la malchance dans un premier temps d'avoir manqué de ce rapport à la nature aussi de l'absence en partie de mes parents même si je leur dois beaucoup et je les aime beaucoup parce qu'accompagner des personnes c'est peut-être aussi le miroir d'avoir à un moment manqué d'accompagnement même si j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai eu beaucoup de choses de ma famille et donc ça c'est la partie personnelle et du coup ça se répercute dans la société c'est que comme je suis sensible à ce sujet j'arrive sur ce sujet là à voir les personnes qui enfin c'est pas que j'arrive à voir les personnes qui ont besoin d'eux c'est que je suis tout de suite sensible à quelqu'un qui dit ah là là je me pose ces questions j'aimerais bien être accompagné ou il me manque quelque chose et donc oui ça me satisfait d'avoir réussi moi à répondre à ça et en plus de m'en nourrir en nourrissant les autres comme si d'une sécheresse j'avais réussi à en faire une abondance et que je puisse la partager non pas seulement de mon assiette mais que la personne du coup elle-même puisse se créer son abondance ça c'est vraiment ça me remplit J'ai plusieurs enfants mon grand a 15 ans commence à se poser des questions existentielles et je pense que la question de la vie mais de la mort aussi est une question essentielle et je pense que d'ailleurs notre civilisation est une civilisation qui est très orientée sur la peur de mourir on se protège à tous les niveaux ce qui n'est pas vain ce qui n'est pas idiot c'est juste une question dont on parle peu mais qui est très présente en fait et donc il y a un jour il m'a semblé bon de lui dire tu sais on ne sait pas ce qui peut arriver demain si je m'en vais je tiens maintenant t'es grand à ce que tu saches une chose que même si par définition je comprends que tu seras triste qu'on ne se voit plus s'il te plaît quand tu penseras à moi sois heureux parce que je viens à peine de passer mes 40 ans j'aimerais bien vivre du temps pour voir tes propres enfants mais si demain je meurs je ne pourrais pas dire le contraire je pense avoir réussi ma vie par rapport à ce qui m'a touché ce qui me touche et tout ce que j'ai pu contribuer à faire à ce niveau là Le commerce c'est fabuleux c'est un système d'échange tiens tu as ce service tu as ce bien ça m'intéresse je ne sais pas quoi te troquer ou quoi donc je te donne quelque chose qui peut stocker la reconnaissance ma gratitude pour bénéficier de ce bien c'est génial par contre tout est commerce c'est insupportable c'est lourd et du coup cette exagération crée crée un effondrement nous sommes en train de changer de civilisation passant d'une civilisation industrielle auto-centrée Descartes je pense donc je suis c'est à dire mes conditions d'existence c'est ma capacité à penser on est en train de passer de cette de passer de cette pensée linéaire commerciale etc à une pensée et à une civilisation de l'écosystème la première civilisation a été bonne le progrès technique la science c'est génial on a eu une limite à cause de la planète c'est pas adapté au fonctionnement de la planète et en fait on se rend compte que c'est parce qu'on n'avait pas intégré les paramètres de la nature et donc cette pensée globale interactive cet écosystème Les changemakers aujourd'hui ont un enjeu à bien comprendre la notion d'écosystème parce que je pense que c'est le changement de civilisation qui s'opère et donc pour moi le changemaker qui va m'inspirer c'est celui qui va agir de manière de manière écosystémique donc à la fois le moi à la fois le nous à la fois la nature dans cette interrelation nécessaire avec les autres être engagé c'est avant tout mettre en pratique ce qui nous anime et comme être engagé c'est un qualificatif au sein d'une société c'est cet engagement déjà personnel pour être intègre comment aller faire une leçon sans l'appliquer soi-même forcément a une connotation au moins une connotation au mieux un impact sur la société ça engage je pense que la société aujourd'hui justement avec cette notion d'écosystème c'est considérer qu'on passe d'une société qui ne se voit comme une société que d'humains si je te dis rapport social c'est des humains si je te dis ah mais j'intègre mon chien dans la société tu vas me prendre pour un fou ben je pense que non la notion d'écosystème la nouvelle civilisation qui est en train d'émerger c'est justement de considérer que la société inclut l'animal et le végétal donc être engagé c'est à la fois au sein de la société des humains mais au sein du règne animal au sein du règne végétal enfin de l'écosystème mon secret pour passer à l'acte c'est premièrement rêver passer à l'acte c'est d'abord se projeter sur demain je passe à l'acte pour donc je me projette donc j'imagine donc je rêve donc le premier secret c'est oser rêver oser penser à un projet sans se dire c'est pas rentable on va pas me comprendre on va se moquer de moi voilà d'abord c'est génial on peut imaginer les choses dans son lit dans son bureau autour d'un verre avec des amis on peut tout se permettre dans l'imagination je pense que ça c'est déjà quelque chose qu'il faut assumer je ne connais pas un seul changeur de petites choses ou du monde qui n'a pas d'abord réfléchi donc osons rêver osons être idéalistes par contre la deuxième partie de ce secret c'est la rigueur la rigueur justement dans le passage à l'acte d'agir et donc être capable dans ce grand écart entre le rêve le plus fou le plus idéaliste et se dire le premier pas le plus petit que je peux faire le plus simple le plus accessible en combien de temps qu'est-ce qu'il faut que je fasse combien ça va me coûter est-ce que je suis bien d'accord avec ma compagne mon compagnon si je suis pas compris est-ce que je prends pas trop de risques par rapport à l'affect que ça peut déclencher sur moi toute cette rigueur de vraiment passer du rêve fou à la stratégie et au passage à l'acte et je pense qu'à partir de là on a un pouvoir incroyable mon engagement est né je pense que comme beaucoup de personnes ça naît au sein de la cellule familiale j'étais plutôt un enfant intéressé par l'école sauf que des questionnements m'ont habité et m'ont déconcentré sur la scolarité j'ai pas trouvé un écho à ça suffisant donc dans ma phase d'adolescence et de jeune adulte le système avait ses limites et dès que j'ai levé le couvercle en voyant les gens mourir de faim et de froid dans la rue en voyant la destruction de la nature forcément j'ai trouvé dix mille raisons à rentrer dans un engagement d'abord plutôt dans une contestation et oui avec la virulence le système est violent je renverrai la violence de ce système donc ça ça a été une des premières clés la deuxième c'est de me rendre compte que qu'on soit d'accord ou pas ça peut être un choix qui peut être assumé je vais pas refaire l'histoire malheureusement beaucoup de changements ont dû passer par des passages un petit peu tragiques mais en tout cas ce choix a fait qu'il y a eu des conséquences qui ont dépassé ce que je voulais faire c'est à dire être rebelle d'un système c'est une chose lutter contre c'est une chose mais quand il y a des impacts qui touchent des gens qui m'ont rien fait ça m'a profondément touché fait mal et humilié vis-à-vis de moi-même et donc la deuxième étape de mon engagement a été un besoin de me racheter de ces erreurs même si j'assume que je ne peux pas renier ce moment de virulence et que je pense que oui on crée ces conséquences-là avec un système qui ne change pas mais moi en ce qui me concerne il y a eu un besoin profond de changement donc ensuite il y a eu une sorte de perdition un peu nihiliste néopunk et au moment où vraiment j'étais au plus mal je commençais à observer la nature et comme j'étais très rebelle du fait que tout soit l'argent que quelqu'un qui n'a pas d'argent peut mourir que l'argent détruit la nature je me suis dit si je pars dans la nature que je travaille la terre je n'ai pas besoin du commerce pour manger cette prise de conscience a été la troisième étape dans l'enchaînement immédiat je suis parti dans la nature et alors là ça a été tout ce qui m'a manqué un cadre des repères légitimes évident concret dans la matière quand tu es avec les animaux tu sauves un animal dans le mois qui suit et tant tu es un autre parce qu'il souffre ou que tu as vu un animal se faire agresser par un autre animal tu es confronté à la naissance à la mort en moins d'un an et sur des justificatifs qui dépassent les questions politiques et commerciales ça m'a fait énormément de bien donc ça ça a été une grosse étape et là je me suis complètement réalisé j'ai tellement été motivé que j'ai réussi dans ce que je faisais du coup sans le savoir je devenais très spirituel j'étais justement du coup je poussais très loin mon rapport à la nature donc mon alignement et donc je réussissais matériellement parce que j'avais quelque chose à apporter à la société j'étais moins fâché parce que d'un coup il y a eu un échange donc ça a dynamisé tout ça donc ça a été une étape c'est la réussite à la fois de répondre à mes propres valeurs de me réaliser et la réussite sociale je dirais que le dernier stade a été que je me baladais avec mes animaux dans la montagne et à un moment il y a eu comme un silence et j'entendais les oiseaux je me suis dit mais mince il n'y a pas de silence alors pourquoi j'ai eu une sensation de silence et au moment où j'ai compris le bruit est revenu et bien en fait c'est que pendant un instant même dans ce petit village perdu où la première route avait été faite en 1970 c'est dire l'enclave et bien il y avait toujours un bruit de machine et là ça m'a profondément renvoyé à mes plus profondes colères où quand j'étais renegat on me disait mais Boris tu as le droit de ne pas aimer la société comme elle est dans ces cas là va ailleurs faire ta vie va faire ermite dans la nature et bien c'est ce que j'avais fait et là c'est la société qui revenait à moi enfin la société cette société de la mécanisation et de la destruction tout le temps je ne suis pas contre la mécanisation mais quand c'est omniprésent voilà et du coup là je me suis dit ok il faut qu'il y ait une nouvelle étape et qu'est-ce que je choisis soit la spiritualité et je me retire soit l'interrelation et je participe je m'engage dans un autre changement avec une autre façon qu'avant dans cette violence et du coup je me suis dit est-ce que je fais Gandhi et puis Rabhi à mon échelle évidemment et je me suis dit Gandhi aujourd'hui se sont visagés sur des papiers de banque 200 millions de pauvres dans l'Inde l'Inde est plutôt spéculatif que dans les ashrams Pierre Rabhi tout le monde l'adore il y a très peu de gens qui vivent dans des oasis par contre tout le monde est connecté sur Facebook donc je me suis dit qui change le monde les multinationales et là j'ai pris un chemin complètement inverse je suis rentré dans une business school dans une école de commerce j'ai suivi une formation MBA dite d'élite donc le 4ème MBA en France à l'époque on était 20ème MBA dans le monde donc vraiment la gestion de projet tu la prends en large en long, en large, en travers finance internationale marketing, gestion DRH etc et là j'ai pu comprendre pourquoi je vomissais ce système comme j'ai pu comprendre pourquoi des entreprises arrivaient à durer dans le temps avec des stratégies hyper pertinentes comme un couteau l'outil est mal utilisé mais l'outil est incroyable et du coup le dernier stage ça a été la dernière étape ça a été de garder cette intégrité nature sauvage qui est wow mais bien être contemporain et démocratiser ces outils en les mettant au service du sens voilà le parcours nous sommes en train de créer un écolier dans les Cévennes et l'idée c'est donc de pouvoir accueillir prochainement nos coachés dans un milieu sauvage au coeur du parc national des Cévennes parce qu'on est convaincu que là où on pense notre vie et où on crée nos projets l'environnement a une influence et ça veut pas dire arrêtons de penser en ville c'est pas ça mais il est temps de le faire aussi dans la nature sauvage je pense que d'autres projets vont émerger grâce à cette observation directe du biomimétisme pendant que la personne se transforme et cherche à transformer la société j'aurais tendance à dire dans la grande ligne imagine, balance des rêves balance un rêve deuxième rêve troisième rêve balance, balance et à un moment essaie de voir le point commun de ses rêves et ensuite va rencontrer des gens qui ont déjà réalisé ce rêve il y en a plein tu vas halluciner et même si c'est pas surtout ne cherche pas exactement ton rêve cherche quelqu'un à peu près dans ton rêve et tu verras que même s'il y a des frustrations il sera allé très très loin dans des trucs auxquels tu n'auras même pas pensé donc ça va nourrir ton imagination et ça va commencer à te donner des petits trucs pragmatiques des petites choses de rigueur